bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui d'une mise à jour que voxy web a mis en place pour votre tout nouveau voxy one 2 alors cette mise à jour est vraiment très importante à faire si vous voulez savoir si vous êtes bien à jour vous allez vous dirigez tout simplement sur le petit bouton sur le côté droit vous allez appuyer dessus numéro de série numéro de série à une fois sur numéro de série vous allez descendre deux fois version logiciel 3.2.1 et si vous êtes avec la version 3.2.1 vous êtes sur la dernière mise à jour de votre voxy one 2 attention si vous êtes possesseur d'un voxy one 2 n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez fait cette mise à jour et que pensez vous du voxy one 2 cette mise à jour apporte de belles nouveautés et la première nouveauté va être de pouvoir utiliser le tout nouvel assistant vocal que voxy web a mis en place alors qu'est ce que ce nouvel assistant vocal va faire pour vous et bien c'est vraiment très simple et vraiment très efficace vous allez donc pouvoir poser toutes vos questions avec un langage naturel et bien sûr l'assistant vocal va vous répondre instantanément en un clin d'oeil très rapidement et ceci à toutes vos questions aucun mot clé n'est nécessaire c'est vraiment ça la force de ce tout nouvel assistant vocal dites moi en commentaire si vous l'avez déjà utilisé et que pensez vous de ce tout nouvel assistant vocal pour le lancer c'est comme d'habitude vous appuyez une fois rapidement sur le bouton marche arrêt vous avez la petite cloche qui se fait entendre et grâce à cette cloche vous allez pouvoir poser votre question à ce tout nouvel assistant vocal c'est exactement la même chose pour lancer des commandes vocales donc vous êtes habitués vous appuyez sur le bouton marche arrêt rapidement et vous posez vos questions toi à ce tout nouvel assistant vocal soit vous pouvez lancer des commandes vocales telles que ouvrir telle application ouvrir bluetooth ouvrir les paramètres comme d'habitude vous l'avez compris comme les commandes vocales vous faites un appui court sur le bouton marche arrêt et l'assistant vocal se lancera automatiquement passant donc à quelques exemples et on va lui demander quels sont les sept merveilles du monde les sept merveilles du monde antique un grand pyramide de gizet deux jardins suspendus de babylone trois statues de zeus a olympique quatre temple d'artémis à éphèse cinq mausolée d'alicarnas 6 colosse de rôde 7 phare d'alexandrie fin de lecture efficace non allez on continue quelques petites questions sympathiques combien fait un hectare en mètre carré un hectare égal dix mille mètres carrés quand débuteront les JO à paris les jeux olympiques de paris débuteront le 26 juillet 2024 voyez que c'est très fluide c'est très accessible vraiment on prend que du bonheur à poser ces questions à ce tout nouvel assistant vocal allez une autre question pour la route quel est le nouveau prix si par exemple je dois acheter un produit à 120 euros et on me fait 5 % 114 euros voyez c'est un langage naturel basique vous posez votre question il n'y a aucun mot clé et c'est ça la force de ce tout nouvel assistant vocal que voxie web a mis en place sur l'écran d'accueil de votre voxie one de 10 mois comment tiers ce que vous en pensez vraiment moi je trouve ça très fluide très accessible ce téléphone ce smartphone est fait donc pour les personnes aveugles malvoyantes pour les seniors vraiment n'hésitez pas si vous n'avez pas envie d'utiliser un smartphone avec du tactile et bien le voxie one 2 est vraiment l'outil idéal pour vous en tant que mal ou non voyant sur votre voxie one de les messages évoluent et vous allez maintenant pouvoir comme les sms avec les mms vous allez pouvoir maintenant envoyer des vidéos courtes à un interlocuteur vous allez pouvoir recevoir des vidéos courtes et vous allez même pouvoir envoyer des gifs animés recevoir des gifs animés sur votre voxie one de messages il sera donc maintenant possible de transférer vos mms comme vos sms à partir du voxie one de grâce à cette mise à jour une option que voxie web a ajouté sur cette mise à jour au continu et attention on a maintenant les emails sortent de l'application voxie web et les emails font leur apparition tout simplement sur l'écran d'accueil il ne sera plus donc nécessaire d'être abonné à voxie web pour utiliser vos mails à partir de votre voxie one 2 et on a pas mal d'avantages à utiliser les emails sur le voxie one 2 d'autant plus qu'avec vous allez pouvoir ouvrir envoyer des pièces jointes créer des dossiers on rentre tout de suite à l'intérieur de emails je vous montre comment ça fonctionne on a donc deux nouveaux messages trois recherches quatre messages envoyés cinq corbeilles six femmes sept contacts huit ajouter un nouveau compte email neuf des connexions dix ajouter un nouveau dossier 11 abonnements inscriptions 12 administratifs 13 commandes 14 d'usine 15 cultures 16 immobiliers 17 photos 18 pratiques 19 santé 20 pages un boîte de réception voilà donc comme les entendre on peut créer des fichiers transférer des emails envoyer des emails et même ouvrir des pièces jointes je vous montre tout de suite comment ça fonctionne on rentre dans la boîte réception boîte de réception totale de voxie web votre demande de renseignements voxie vision de voxie web contact arrobas voxie web.com à stéphane vertier stéphane point vertier 49 arrobas gmail.com 28 juin 2024 13h13 pièces jointes 1 bonjour veuillez trouver si joint notre plaquette de présentation concernant le voxie vision 2024 voilà donc comme vous n'êtes entendre il y a une pièce jointe dans cet email tout simplement on va aller appuyer sur le bouton du milieu le menu contextuel s'ouvre un répondre on a donc un répondre de transférer trois pièces jointes quatre déplacés cinq marqués comme non lu s'il s'ajouter à un nouveau contact 7 supprimer trois pièces jointes et on va ouvrir la pièce jointe pièce jointe un visualisé fiche voxie vision 2024 et fr.pdf on a donc une pièce jointe en format pdf on peut donc la visualiser de télécharger fiche voxie vision 2024 et fr.pdf 0,32 méga octets on peut donc la télécharger visualiser fiche voxie vision 2024 et fr.pdf allez on va la visualiser c'est parti fiche voxie vision 2024 et fr.pdf astérisque astérisque salon mondial de l'optique la machine à lire portable nouvelle génération reconnaissance de texte performante lecture instantanée de tout texte sur papier journa pause on peut faire une pause avec le doigt si on le désire vous avez vu lire un format pdf un format docs avec la mise à jour du voxie one 2 vous n'aurez plus de problème pour envoyer et lire vos pièces jointes en plus du tout nouvel assistant vocal on a donc maintenant la possibilité d'ouvrir d'envoyer des pdf des fichiers word sans aucun problème grâce au voxie one 2 dites moi commentaire ce que vous en pensez moi vraiment je trouve ça assez sympathique toutes ces améliorations avec cette mise à jour sur le voxie one 2 on continue sur les nouveautés c'est parti si vous partez en vacances et que vous avez besoin d'un traducteur en direct et bien voxie web a réalisé votre rêve pour ses vacances vous allez pouvoir utiliser un traducteur en mode vocal ou en mode écriture ce traducteur vous allez le retrouver dans applications et vous allez le retrouver dans outils on s'y dirige tout de suite deux messages trois emails six applications applications on rentre un lecteur multimédia et on va aller tout en bas dans outils on rentre un alarme on descend tout en bas sans traducteur et on retrouve cette nouvelle option par rapport à la mise à jour du traducteur un texte donc on aura la possibilité de traduire du texte dans toutes les langues ou de conversation ou de faire de la traduction en mode conversation et ça c'est vraiment l'une des plus grosses forces du voxie one de aujourd'hui grâce à cette mise à jour si vous partez dans un pays étranger et bien la barrière de la langue n'existera plus pour vous allez on rentre liste langue 1 français donc langue 1 on a français liste langue 2 anglais langue 2 on a anglais visitons ensemble les différentes langues accessibles choisir une valeur pour langue 2 anglais danois espagnol français italien néerlandais portugais russe suédois tchèque turc bas de page voilà donc vous venez d'entendre toutes les langues qui sont accessibles ici on va rester en mode anglais on a donc un bouton conversé c'est parti on le valide appuyez sur le bouton du milieu pour démarrer et arrêter la conversation on va l'écouter on va donc appuyer sur le bouton du milieu et écoutons ce qui se passe bonjour j'espère que vous allez bien surtout dites moi en commentaire si vous voulez avoir d'autres vidéos sur le voxie one de lorsque vous avez terminé vous validez donc voyez c'est tout simple vous validez sur le bouton du milieu vous parlez une fois vous avez fini de parler vous revalidez sur le bouton du milieu bonjour comment allez vous bonjour comment allez vous voilà donc comment vous allez pouvoir parler à l'étranger tout simplement grâce avec votre voxie one 2 j'espère que avant de partir en vacances vous avez bien fait votre mise à jour de voxie one donc vous l'avez deviné le voxie one 2 devient polyglotte et il vous aidera où que vous soyez pour faire tomber la barrière des langues et dans le mode d'hiver on a donc deux petites mises à jour sympathiques comme dans le mode alarme vous allez pouvoir choisir votre sonnerie je vous montre tout de suite toutes les sonneries existantes et pour ceci vous dirigez dans applications six applications un lecteur multimédia on dirige dans outils neuf outils un alarme donc dans alarme vous allez pouvoir créer une alarme et choisir la sonnerie que vous désirez sonnerie personnalisée 3 la grande aventure 4 bits 5 craquements 6 dance parties et quelques nouvelles commandes bocales font leur apparition tels que nouveau contact grâce à ce mot clé vous ouvrez la fiche des contacts pour créer un nouveau contact c'est ultra rapide et c'est efficace avec le clavier lors de l'insertion d'un point la prochaine lettre se mettra automatiquement en majuscule dans les nouvelles commandes vocales on a donc email email stéphane galerie photo un photo 3 galerie vidéo vous n'avez aucune vidéo dans la galerie traducteur un texte voilà donc toutes ces nouvelles commandes vocales pour être encore plus productif sur votre voxy one 2 grâce à cette mise à jour dites moi commentaire ce que vous pensez toutes ces nouveautés moi celle qui me fait vraiment kiffer c'est le nouvel assistant vocal qui lui est ultra puissant ne serait ce pas un petit chat gpt qui serait derrière comment t'appelles tu je m'appelle chat gpt et voilà j'ai découvert le chat gpt derrière testé cette commande et dites moi comment votre assistant s'appelle ça m'intéresse beaucoup voilà pour la présentation de toutes ces nouveautés du voxy one 2 par voxy web n'hésitez pas donc abonnez vous partager cette vidéo très bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances et on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne salut à tous